Je veux que tu restes concentré parce que c'est un peu la question à 1 million d'euros si tu veux. Toi là, si on a qui veut gagner des millions devant Jean-Pierre Foucault, c'est la question qui vaut 1 million d'euros, donc ne te dissipe pas. Cette personne que tu vois à l'écran est une influenceuse dans je crois lifestyle, mode, bon bref, c'est pas du tout mon truc, mais bon, il y a un public, ça plaît, des dizaines de milliers de personnes la suivent, bref, elle est connue. Donc, comme tous les influenceurs, elle met sa vie en scène, alors là, moi je vais aux toilettes, je vais m'acheter des trucs pour les pieds, je sais pas quoi, enfin bref, elle met sa vie en scène, elle crée du contenu. Et donc, elle est suivie par beaucoup de personnes, et elle met dans une story qu'elle a acheté une montre, je crois, ou qu'elle montre, qu'elle a une très belle montre qui vaut un petit peu d'argent. Des gens qui sont peut-être pas si fans que ça d'elle, mais qui la suivent plus pour épier ses faits et gestes, remarquent qu'à ce moment-là, elle vient de rentrer chez elle avec cette fameuse montre. Et donc, pendant un live, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, je crois qu'ils le disent pas dans le reportage, ça sonne à la porte. Et pendant quelques secondes, tu vois le gars passer. La question est, on va regarder la vidéo ensemble, bien évidemment, et à la fin de la vidéo, je veux que vous me disiez, à votre avis, qui ça pourrait être ? Voilà, attention, je donne pas d'indices, rien du tout, qui ça pourrait être ? Alors, on voit pas la tête du gars, je veux que vous regardiez par rapport au vêtement, son accoutrement, à quel type de personne ça vous fait penser en France. C'est un million d'euros, attention, c'est pas n'importe quoi. J'ai pensé que ma vie était finie, parce que c'est tellement violent. Ça a été très vite, mais on va le revoir, t'inquiète pas, prends ton temps, prends ton temps, installe-toi. Attention, un million d'euros la question. T'es victime de ce que l'on appelle un home jacking, des cambriolages ultra-violents, en présence des habitants. Elle est créatrice de contenu, ambassadrice pour plusieurs marques de prêt-à-porter, maroquinerie ou bijoux. Quand elle s'apprêtait à enregistrer une vidéo dans sa chambre, quelqu'un sonne à la porte, la caméra tourne déjà. Je me suis liste à un voisin, comme je ne les connais pas tous, et donc j'ouvre la porte, et là, le jeune homme me dit, bonjour, je suis un de vos voisins, j'aurais besoin de papier d'aluminium, je cuisinais avec ma copine, est-ce que vous auriez ça ? Je dis, ben oui, bien sûr. Et là, il a commencé, il m'a sauté dessus, en fait, il m'a pris au cou. Aucun voisin n'est là pour intervenir, malgré les cris d'effroi. Alors ça, je coupe, mais c'est parce que j'y pense, là. Combien d'histoires où il arrive malheur à des femmes, celles qu'on voit souvent, là, qui racontent son histoire, qui est passée, je crois, chez Nemesis, la blonde qui est plutôt jolie, et qui a subi un V de la part, bon ben, vous savez qui, dit qu'il y avait une voisine, mais qu'elle n'est pas venue, enfin, les voisins entendent, pardon, le non-courage des voisins quand ils entendent crier, c'est un truc de fou, quoi. En France, s'il y a des cris, s'il y a quelqu'un, tout le monde se cache, quoi. C'est dramatique. Il y a une... Il y a une forme de... C'est pas mon problème, j'y vais pas. Une forme de couardise, en France, qui est répandue, d'égoïsme, qui est incroyable, quoi. Tu entends une femme crier, non, ah, quoi ? Non, ben, j'ai pas entendu. Je trouve ça abominable. Il me tabasse dans le dos, il m'a cassé les lunettes sur le visage, enfin, j'étais coca, tout ce qu'il y allait avec. Et il y a un deuxième qui rentre et qui dit, on veut ta montre. Elle est où, ta montre ? Je leur dis, ben, allez, je l'avais enlevée, je l'enlève toujours quand je rentre à la maison, et je l'avais mise dans le dressing. Le smartphone capte tout. Jusqu'à cette image furtile. Hop, hop, hop ! C'est la question. Alors, il y a les gants. À votre avis, ce beau jogging, ce sac à dos et ce truc un petit peu streetwear, à votre avis, qui ça peut être ? Attention ! Eh, pas de généralité, pas de oulalalala, on n'est pas une chaîne comme ça ici. Ouhlalalala, ah, pas du tout. Non, 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 c'est vraiment, je vous pose la question, à votre avis, qui ça peut être ? Hein ? Voilà. D'un homme qui entre dans le dressing. Ils ne seront restés que 2 minutes 30. La jeune femme est laissée au sol. Pour moi, c'était la fin. Il me donne des gros visages, au niveau du dos. J'ai pas mal d'hématomes dans le dos. Pour frapper... Alors, je suis désolé, mais pour frapper une femme, déjà, c'est signé. Euh, des jambes. Enceinte depuis quelques semaines, elle fera une fausse couche peu de temps après. Mais pourquoi a-t-elle été attaquée ce jour-là ? Deux heures plus tôt, elle avait mise en scène sur les réseaux sociaux sa virée shopping, avec un détail qui va se révéler fatal. Elle porte une montre de luxe estimée à 30 000 euros et beaucoup de paquets. Elle donne même de précieux indices pour mener jusqu'à elle. Voilà, mon appartement, dernier étage, sans ascenseur. Mais quelle idée, quoi. Quand je rentre à la maison avec mes 10 sacs et mon appart au dernier étage, sans ascenseur. Alors, c'est vrai que, dit comme ça, tu dis, mais pourquoi tu donnes autant de détails ? Mais en soi, le problème, c'est qu'en France, c'est tellement pas sûr du tout qu'effectivement, donner ce genre de détails peut paraître, enfin, c'est toi, en fait, qui fais l'erreur. Mais l'erreur, c'est qu'en France, ce ne soit pas sûr. Dans un pays normal, quelqu'un qui est influenceur, il met ce genre de story. Alors, à la limite, peut-être qu'il peut y avoir genre des fans qui viennent te... Tu vois, mais il ne peut pas se passer ça. Le combo, la France, c'est pas sûr, plus je me mets un peu en scène, voilà ce qui arrive. n'importe quoi. Mais ce n'est pas sa faute. J'étais suivie, je pense, on m'épiaille sur mes réseaux, à mon avis. Se promener dans les rues est devenue une épreuve pour Coralie. Je suis en hyper vigilance tout le temps. Je regarde absolument toutes les personnes qui passent à côté de moi, à proximité. Évidemment, j'ai peur qu'on me repère, qu'on repère où je vis, mes quartiers, mes habitudes. Donc, je fais attention à ce que je montre, je fais attention à ce que je filme. Ça a du calmer. Et je ne donne pas, évidemment, je ne donne aucun indice sur mes... sur mon lieu d'habitation. Elle continue de partager son quotidien avec ses 75 000 abonnés. Des publications, plusieurs fois par jour, mais le plus souvent à l'extérieur. Plus aucune information sur son domicile depuis cet après-midi cauchemardesque. Alors, 75 000, c'est pas mal, mais bon, après, je ne connais pas du tout la personne. Mais voilà, c'est... Malheureusement, elle, c'est son taf. Alors après, on peut... On peut toujours discuter est-ce que vraiment un influenceur, faire ce genre de truc, c'est un travail, etc., n'empêche que c'est ce qui la rémunère. Donc, effectivement, c'est pas... Elle n'est pas soudeur, elle n'est pas déménageur, mais c'est ce qui la rémunère, c'est ce qui la fait vivre. Et en 2024, bon, utiliser son téléphone pour se mettre en scène, etc., alors oui, elle n'apporte rien à la société, mais c'est son taf, tu vois. Est-ce que ça a le mérite de... Enfin, est-ce qu'elle mérite de subir ça ? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non, sauf que malheureusement, c'est en France, et en France... Ah non, pardon, j'allais dire, c'est pas sûr, c'est un sentiment d'insécurité. Voilà. Le reste, c'est du blabla, c'est de la poudre aux yeux. C'est parce que tu regardes ces news ! Mais oui, bon là, c'est France TV, mais c'est parce que tu regardes ces news, voilà, c'est ça ! Mais oui, bien évidemment ! Le problème, c'est ces news ! Le problème, c'est pas ceux qui créent l'insécurité, non ! C'est ceux qui en parlent, bien évidemment ! C'est tellement plus facile dans ce sens ! Comme ça, on censure ces news, et hop ! Dormez ! Il ne se passe rien ! Dormez, jantes dames ! Il ne se passe rien ! La France est super ! Faites-vous remplacer ! Et chou ! Dormez ! Voilà ! Magnifique ! Bref ! Écoutez sur ce, je vous laisse ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501